Le camp du Oui vient de tenir son plus important ralliement de la campagne. 6000 partisans ont rempli à leur tour l'auditorium de Verdun pour entendre les trois leaders souverainistes, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Mario Dumont. Nous allons rejoindre en direct Christine St-Pierre qui est toujours là-bas. Christine, les personnes qui étaient dans l'assistance ont pu entendre M. Chrétien en direct. Oui, ce rassemblement était prévu depuis longtemps, mais la diffusion du discours du premier ministre Chrétien n'était pas prévue. Alors ce discours a été diffusé devant les 6000 militants qui étaient rassemblés ici. Il y en avait aussi 4000 à l'extérieur. Le discours de M. Chrétien a été copieusement hué, ce qui contrastait énormément avec celui de M. Bouchard qui lui a été chaleureusement applaudi. Et plus tard, quand M. Bouchard a pris la parole, il a continué à commenter à sa façon le discours du premier ministre Chrétien. Oui, M. Bouchard a attaqué le discours de M. Chrétien en disant qu'il avait créé des attentes et finalement, les gens, les Québécois, selon M. Bouchard, ont été déçus. Nous allons l'entendre. À consacrer qu'il n'y aurait pas de changement après un nom. C'était uniquement de vagues évocations de changement, sans aucun engagement, sans rien de concret. Et même quand Jean Chrétien promet, il ne livre pas. Imaginez-vous quand il ne promet pas. Christine, M. Bouchard a aussi lancé un nouvel appel aux libéraux. Oui, depuis quelques jours, M. Bouchard lance un appel à ceux qui, selon lui, sont tristes et malheureux de voter non. Alors, il a répété cet appel ce soir. Nous allons l'entendre. Mais ils savent maintenant que c'est impossible, que jamais le Québec ne sera reconnu comme peuple, comme n'importe quoi dans le régime fédéral canadien, que Jean Chrétien, ce soir, a sonné le glas de leurs derniers espoirs. C'est Mario Dumont qui a pris la parole en premier au début de la soirée, on a oublié de le dire. Et c'est M. Parizeau qui lui a clôturé. Oui, il n'y en avait que pour M. Chrétien ce soir. Alors, Mario Dumont a attaqué M. Chrétien, également M. Parizeau qui a pris la parole en tout dernier. Il a rappelé le rapatriement de 1982. Et cet événement historique, bien sûr, le camp du Ouïe le rappelle depuis quelques jours à tous les événements. Et M. Parizeau a parlé également du discours de M. Chrétien. Nous allons l'entendre. D'accord. Jean Chrétien a dit au fond ce soir, dans son grand discours vide, « Ayez confiance en moi. » Plus jamais. Christine, on pourrait parler un peu de la foule qui était là et qui a été évaluée à combien au total? Oui, selon des sources policières, la foule a été évaluée à 10 000 personnes. Il y avait 6 000 personnes à l'intérieur, 4 000 à l'extérieur pour entendre les discours. Merci beaucoup, Christine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501